coucou j'espère que mon téléphone va tenir parce qu'ils sautent toujours de ce petite construction c'est bref ok aujourd'hui je voudrais lancer ici un débat quelle est la différence entre la passion et ta mission de vie parce que tu sais peut-être que j'ai fait déjà enfin une série de 15 vidéos pour aider les femmes à faire de la place dans leur vie pour leur passion et j'ai eu des questions à propos de ça et des réflexions qui se sont lancées aussi je vais raconter pourquoi parce que il y a des femmes qui ont plein de plein de passions différentes j'en connais qui ça existe même un terme pour ça j'ai écrit un email de sa avant-hier peut-être que tu l'as lu ça s'appelle des scanners ou des multi potentiels ou des multi passionnés et ce sont les femmes que moi je connais avec ça ils sont assez incroyables ils ont fait parfois ils ont trois différentes diplômes universitaires ou d'autres diplômes et et en fait la difficulté pour ces femmes c'est de se décider de ce qu'elles veulent faire de leur vie parce qu'elles ont elles s'intéressent à tout et elles ont beaucoup de diplômes moi je me retrouve un peu là dedans parce que j'ai jamais pu vraiment même à l'école déjà faire un choix de ce que j'aime j'aimais les maths j'aimais la philosophie j'aimais les langues j'aimais le sport et quand je n'aimais pas quelque chose en fait principalement c'était parce que le prof ne me plaisait pas et donc maintenant si tu as des têtes toc à propos de la chimie de la physique enfin je vais pouvoir tout écouter trouver ça passionnant donc je ne sais pas si toi tu es si comme ça et quand on a plein 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 de passions et quand tout qu'on trouve que tout est intéressant on est passionné pour la vie en fait à ce moment-là savoir ce qu'on a à offrir au monde pourquoi on est là et quelle est ma mission de vie ça devient pas évident c'est vraiment pas facile à savoir moi à l'époque il y a trois ans je voulais changer de profession je voulais je sentais que cette soif à l'intérieur cette mission si tu veux je sentais que je la connaissais pas et que j'avais besoin de la connaître et donc j'ai fait un coaching à ce moment-là en allemand donc je peux même pas le recommander ici et au bout d'un mois pardon une grande semaine intensive j'ai eu cette vision donc chez moi tout a commencé avec cette vision et je sais que chez beaucoup de femmes c'est tout autre chose le processus qu'elles ont fait et donc ma coach tigroun elle elle a développé un programme pour aider et j'ai fait ce programme au mois de février je pensais déjà bien connaître ma mission de vie et de donc de mais j'avais jamais vu cette image aussi claire que comme comme ça toutes les passions quelque part sur une feuille enfin c'est devenu méga clair vraiment fantastique donc pour moi ce que j'ai appris à travers ce programme c'est que la différence entre une passion et une mission quand tu as cette mission quand tu sens que ça c'est ta mission de vie non seulement ça te met sur un chemin de l'intérieur ça te donne une conviction une force et une envie de partager ça une comme un besoin je dirais même c'est un besoin et quand tu es dans cette énergie de ta mission de vie tu déshonnes une énergie nourrit de l'intérieur voilà je vais je vais l'appeler comme ça quand tu travailles là dedans tu travailles d'autres personnes où tu la vis ta mission de vie c'est vraiment tu es heureux par exemple on voit ça il y a une chanteuse et qui que je suis beaucoup pour le moment van der Waal elle s'appelle et cette fille elle a commencé à 12 ans à gagner le concours la america got talent et elle maintenant elle je pense qu'elle a 14 ou 15 et quand tu l'entends parler et elle avait dit un truc où elle a dit bah voilà j'ai toujours chanté j'ai toujours composé des chansons parce que c'est le moment où je me sentais bien et c'est exactement ça pour moi ta mission de vie c'est l'endroit où tu te sens parfaitement chez toi tu te sens bien tu veux être nulle part ailleurs et tu sais ce que tu es fait ce que tu fais à un sens et la conséquence de ça donc c'est bien sûr une passion la conséquence de ça c'est que ta vie change plus tu vas là dedans plus ta vie changer des hasards qui je crois pas au hasard des choses qui arrivent dans ta vie qui te font avancer comme si l'univers avait envie que tu fasses ça et donc ça colle avec le fait de se dire j'ai une mission de vie j'ai quelque chose suis venu pas pour rien ici je suis venu pour quelque chose et connaître ce pourquoi ça c'est vraiment guérisseur c'est je pense que je suis convaincu que chaque être humain a une mission et voilà je sais pas comment c'est pour toi est ce que tu connais ta mission de vie est ce que tu connais tout est ce que tu as conscience de toutes tes passions et si tu devais les mettre comme ça tous ensemble est ce que tu sais comment toutes ces passions vont être réunis dans ta mission de vie c'est pas évident de savoir ça n'est ce pas moi je trouve que pour savoir ça on a vraiment besoin d'une guidance on a besoin d'aide ouais donc voilà je voulais partager ça ici je voulais lancer un débat je suis curie de savoir qui se sont interpellés par ce sujet qui a déjà trouvé sa mission de vie comment est ce que ça ça a transformé ta vie jusqu'à maintenant quand est ce que tu l'as trouvé à quelle occasion tu l'as trouvé j'ai carrément envie de faire des interviews ici avec ce sujet parce que je pense qu'il est méga passionnant et encourageant et inspirant et donc voilà qui a envie d'être interviewé et qui qui veut parler à ce propos me mettre un commentaire ça ça me plaira très bien je vois qu'il y a quelqu'un qui me voit mais avec tout ce soleil ici je suis à la mer je ne vois rien je vois pas mon écran donc coucou oui donc qu'est ce que je devais encore dire ah oui bon bah alors si voilà je disais que je peux je crois pas au hasard et c'est quand même très drôle parce que j'ai la dernière vidéo de comment faire la place pour vivre ta passion c'est demain ouais et j'ai reçu il ya trois jours là un email de ma coach sigron qui elle justement maintenant relance ce programme qu'elle que moi j'ai suivi au mois de septembre et normalement ça faisait partie de son grand programme mais on peut le faire séparer apparemment et ça commence lundi donc si jamais toi tu as envie d'en savoir plus tu peux m'envoyer un message privé ou me mettre un commentaire et je t'envoie le lien pour ce programme moi il était il était vraiment l'a dit faire un tri de ses patients pour arriver à sa mission de vie c'est incroyable c'est fabuleux là le programme il prend un mois et je crois que c'est magique ça c'est vraiment magique comment on peut trouver sa mission de vie ouais ouais bon ben voilà je vais pas être trop philosophique ici mais si ça t'intéresse écris moi mais en commentaire je te donne volontiers évidemment le lien ça commence lundi donc faut se décider je suis pas si sûr mais je pense que jusqu'à dimanche on peut on peut faire on peut s'inscrire ok bien ben à très bientôt ici tout le monde qui me regarde et que je ne vous vois pas parce que je vois pas mon écran à bientôt on va hop terminé